25 millions d'implants sont posés actuellement tous les ans à travers le monde. Que d'évolution depuis ces dernières 20 années. Les publications aussi ont explosé au cours depuis les années 2000 pour atteindre aujourd'hui pratiquement plus de 3000 études référencées sur PubMed avec près de 50 000 études au cours de ces 20 dernières années. Mais ce qui a explosé aussi, ce sont les périimplantites qui ont envahi nos cabinets, les nôtres, celles des autres, la faute à qui, les implants, nos patients, l'origine orale, nos techniques chirurgicales. Alors, d'autres complications viennent se rajouter à ces complications biologiques, les complications d'ordre biomécanique, mais aussi des complications liées à la perception du patient. Alors, parmi ces complications biomécaniques, on peut citer les fractures de restauration, les dévissages, les fractures de vis et de piliers, mais aussi les fractures d'implants qui arrivent encore, mais rarement heureusement. Le troisième type de complications concerne celles qui sont liées à la perception du patient, notamment celles qui sont liées à la morbidité, aux complications liées à nos interventions, qui peuvent être plus ou moins importantes et plus ou moins bien perçues par nos patients. Toujours dans les complications liées à la perception du patient, ce sont des complications esthétiques qui sont, là aussi, qui peuvent être dramatiques, en particulier quand nos patients découvrent largement au sourire. Alors, quels sont les facteurs influents ? Qu'est-ce qu'on a pu répertorier à travers la littérature sur ce qui peut influencer ces différentes complications et qui ont été corroborées avec notre pratique ? Premièrement, nous avons les facteurs liés au site. Ensuite, nous avons les facteurs liés au matériel implantaire, les facteurs liés à la chirurgie, les facteurs liés à la prothèse, et enfin, les facteurs liés à la biologie du patient. Le facteur lié au site implantaire est sans doute un des plus importants. Le volume osseux et muqueux disponibles, l'apport de ces différents tissus, mais en fait, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme référence ? Quel est le seuil critique d'os en vestibulaire pour pouvoir réduire ce remodelage osseux physiologique, mais pouvoir aussi minimiser les pertes osseuses pathologiques ? Alors, les auteurs divergent sur ces valeurs seuil, mais aujourd'hui se dégagent une valeur seuil de 1,5 mm en vestibulaire des implants, grâce aux études d'Alberto Monge, des études expérimentales, mais aussi une méta-analyse récente sur des études cliniques. Qu'en est-il du volume muqueux ? Est-ce que nous avons aussi des valeurs seuil ? Alors, ce qui est important de distinguer dans l'évaluation du volume muqueux, c'est trois paramètres. La largeur de la muqueuse kératinisée, l'épaisseur des tissus péri-implantaires, mais aussi la hauteur. Et là aussi, nous avons une valeur seuil qui se dégage, qui est de 2 mm de largeur kératinisée et 2 mm d'épaisseur muqueuse péri-implantaire. Qu'en est-il de la hauteur ? La hauteur, c'est la distance entre le col de l'implant et la gencive marginale. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'espace biologique. Et cet espace biologique, il est de 2,5 mm. Le seuil, donc, sur les implants monobloques, est de 2,5. Par contre, sur les implants en deux pièces, il est de 3 à 4 mm. Et toute transgression de cet espace biologique se traduit par un remodelage osseux qui se fait, selon les études de l'inquiévisus, au dépens de l'os. Alors, comment ceci se traduit-il cliniquement ? Eh bien, ça commence par la préservation du volume ostéo-muqueux, par les reconstructions osseuses et muqueuses que l'on peut apporter avec des temporalités différentes par rapport à la pose de l'implant. Et de la stabilité de ces tissus, de la qualité de ces tissus que l'on apporte va dépendre la stabilité de ce complexe ostéo-muqueux à moyen et long terme. Alors, cette première, je dirais, approche que j'aimerais partager avec vous et que je considère la plus intéressante au niveau biologique, c'est la technique du socket shield. La préservation de ce bouclier dentinaire en vestibulaire va permettre d'éviter cette résorption physiologique inéluctable de l'os fasciculaire par rapport à une extraction complète. à condition, bien évidemment, que cette racine soit immobile et que la table vestibulaire soit présente. Regardons ici comment l'association de la pose d'un implant, comment la pose d'une provisoire immédiate qui va protéger ce caillot sanguin, permet de préserver ce galbet vestibulaire, permet de préserver ce profit d'émergence pour pouvoir réaliser une restauration définitive en harmonie avec les dents adjacentes et avec les muqueuses périphériques, avec une stabilité du complexe océomiqueux sur le long terme. Un autre cas clinique, avec aussi une préservation, mais cette fois-ci complète de la racine au niveau de la latérale, où nous avons associé un aménagement muqueux du côté vestibulaire pour épaissir, pour atteindre ce seuil de 2 mm, pour retrouver ce galbet, et qui a permis aussi de réaliser des restaurations en harmonie au niveau esthétique, mais aussi des restaurations avec un niveau osseux et muqueux stable sur le long terme, autant dans le sens horizontal comme dans le sens vertical. Alors les extractions et implantations immédiates font partie aussi de ces approches qui permettent de préserver l'os. Mais quand nous sommes en présence d'une perte osseuse, d'une perte de la table vestibulaire, on sait que l'on doit associer quelque chose de supplémentaire. Ici, on a associé de l'os autogène prélevé à la tuberosité, de l'os cortical et de l'os spongieux. C'est la technique de Darosa qui permet non seulement de faire cette extraction, implantation et mise en esthétique immédiate, mais aussi de régénérer l'os. On associe un conjonctif enfui, ici c'est un prélèvement palatin, désépitalisé sur la table, qui va être placé dans un tunnel en vestibulaire pour épaissir nos tissus du côté vestibulaire. Et là de même, une provisoire immédiate va permettre de protéger ce caillot, va permettre de nous retrouver dans une situation optimale au niveau du profit d'émergence pour la réalisation prothétique d'usage, harmonieuse aussi au niveau esthétique. Alors quand on ne peut pas poser les implants en même temps, aujourd'hui la préservation alvéolaire a pris une place prépondérante dans mon exercice. Regardez ce cas clinique avec une perte quasi totale de la table vestibulaire et palatine. De même aussi, une perte de l'os proximal en partie. Une simple préservation alvéolaire avec de l'os halogénique et un bouchon épithélo-conjunctif a permis de régénérer une grande partie de cet alvéole, qui a permis aussi de placer l'implant assez simplement avec une chirurgie guidée statique, un petit aménagement muqueux, pour arriver à un résultat intéressant, une restauration sur un plan, en harmonie avec les dents adjacentes et une restitution quasi complète donc de l'os proximal. Alors quand les dents sont déjà extraites, qu'on a perdu de l'os, évidemment qu'il faut le reconstruire. Donc avec ces techniques de régénération sous-guidée, notamment quand elles sont associées à des grilles en titane, on arrive à retrouver un volume osseux intéressant qui nous permet de placer les implants dans de bonnes conditions, en respectant ces fameux seuils critiques au niveau osseux, mais aussi muqueux, grâce à ces conjonctifs enfouis en selle sur la crête, qui nous permettent dans un deuxième temps de travailler grâce aux provisoires ces profits d'émergence, pour aboutir à une restauration harmonieuse, grâce à ces apports osseux et muqueux, malgré la perte verticale. De même, dans les secteurs postérieurs maxillaires, ce type de régénération osseuse guidée permet donc ces reconstitutions 3D pour placer nos implants dans les conditions requises, notamment en respectant ce seuil critique de 2 mm qui permet de maintenir verticalement ce complexe osteo-muqueux. De même, au niveau de la mandibule postérieure, ce type de régénération osseuse guidée va non seulement permettre de recouvrir nos déhissances, mais aussi de recréer ce volume osseux en vestibulaire. Et le plus souvent, dans ce type de restauration, on va rajouter des greffons épithélioconjonctifs pour aussi répondre aux critères muqueux, c'est-à-dire 2 mm de muqueuse kératinisée en vestibulaire, mais aussi 2 mm de muqueuse kératinisée en linguale pour pouvoir réaliser nos restaurations dans les meilleures conditions. Ici, c'est la réentrée, avec cette augmentation obtenue en vestibulaire corroborée avec des images 3D pour remplir notre contrat des 2 mm en vestibulaire ou des 1.5. Voilà la restauration ici avec un recul de 5 ans, donc stabilité du complexe ostéo-muqueux avec ce type d'augmentation. Le deuxième facteur qui va influencer nos complications, pour retourner à ce qu'on avait dit au départ, c'est le type d'implant et le facteur du matériel implantaire qui va jouer un rôle important dans le remodelage osseux. Alors, la première question que l'on se pose, est-ce que les implants soft tissue level, comparés au bone level, seraient supérieurs ? Alors, cette étude de grande étendue avec du long terme montre donc moins de pertes osseuses et moins de périmplantites sur les implants soft tissue level. Quel est l'effet maintenant de l'interface implant-piliers ? On sait que plus on enfuit notre implant, plus on va avoir des cellules inflammatoires et cellules inflammatoires sont liées aussi à la perte osseuse. Qu'en est-il des vissages et des dévissages ? Quand ils sont associés à la mobilité des piliers, on sait aussi qu'on va avoir une apicalisation de l'épithélium de jonction et une perte osseuse verticale supplémentaire. Est-ce que nos connexions sont stables dans le temps ? On sait d'après cette méta-analyse sur 83 études que nous avons des erreurs d'usinage et que les charges oclusales vont créer des micro-gaps, des micro-mouvements associés à des infiltrations qui peuvent avoir une incidence aussi sur la perte osseuse. Est-ce qu'un implant en une pièce avec une partie transmuqueuse concave va jouer un rôle important ? Alors, on sait d'après cette étude que l'on va pouvoir réduire l'espace biologique, qu'on va augmenter la surface de contact et on va donc favoriser un emboîtement mécanique du conjonctif en favorisant aussi un contact osseux plus coroner. Le troisième facteur sur notre liste est lié à la chirurgie. La précision de la chirurgie, notamment pour respecter ce fameux seuil en vestibulaire. Donc, on sait que la chirurgie guidée va probablement améliorer notre précision pour atteindre ces valeurs critiques. Mais aussi, elle va nous permettre d'être moins invasifs, de faire plus de flapless et probablement optimiser cette cicatrisation osseuse et muqueuse en faveur d'une meilleure stabilité sur le long terme du complexe ostéomuqueux. Ici, c'est l'exemple d'une 46 avec une préservation alvéolaire toute simple avec un volume muqueux et osseux suffisant qui nous ont permis de placer l'implant en flapless grâce à la chirurgie guidée naviguée et quelques semaines plus tard, tout simplement, une restauration implantaire avec une stabilité de ce complexe ostéomuqueux. De même, pour des restaurations plus importantes, on peut faire appel à la chirurgie guidée statique pour optimiser la position des implants associés à des aménagements muqueux. On va pouvoir ainsi se retrouver dans ces conditions optimales d'épaisseur osseuse en vestibulaire qui vont nous permettre aussi de réaliser nos restaurations définitives sur ces édentements de grande étendue. Le quatrième facteur est lié à la prothèse. Ici, essentiellement, le profil d'émergence, les matériaux utilisés. On sait que quand ces profils d'émergence sont convergents et que le niveau de connexion est supracrestal, on a moins de remodelage osseux. Ce qui va donc en faveur des implants monoblocs. On peut ici voir sur cette coupe histologique ces fibres conjonctives qui encerclent, qui pénètrent dans cette concavité. Et on a comme un véritable joint qui va permettre d'assurer, d'améliorer cette stabilité osseuse et muqueuse supracrestal. Qu'en est-il de la divergence des prothèses, du profil d'émergence ? On sait d'après cette étude que quand l'émergence des prothèses va au-delà de 30 degrés et quand elle est aussi associée à un profil convex, on aurait plus de péri-implantites. Chose qu'on n'a pas constatée sur les implants sauf tissue level. Qu'en est-il maintenant des matériaux utilisés en prothèse ? Donc on sait que la zircone a un meilleur comportement notamment vis-à-vis du biofilm et des cellules inflammatoires. Mais globalement, les paramètres cliniques sont pratiquement équivalents entre le titane et la zircone. Enfin, dernier paramètre, les facteurs liés à la biologie du patient. Le premier élément concerne l'âge du patient. Donc soyons vigilants, notamment chez les patients jeunes, mais n'oublions pas que la croissance continue tout le long de la vie. Le deuxième paramètre concerne les réponses de l'hôte sur lesquelles nous avons très peu d'influence. Et enfin, le troisième élément, c'est l'état général du patient avec quelques éléments sur lesquels nous pouvons influencer, notamment en boostant l'immunité du patient. Donc je vais terminer pas avec un message, mais cinq messages, pardonnez-moi. Le premier concerne l'évaluation du site, notamment avec ses valeurs seuil. Le matériel implantaire qui va jouer un rôle important dans le remodelage osseux. Le troisième élément, c'est la précision de la chirurgie, notamment à travers la chirurgie d'idée qui va l'améliorer. Enfin, la prothèse et la biologie du patient qui sont sans doute déterminants dans la stabilité du complexe ostéo-muqueux sur le long terme. Merci de votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501